Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de plaque d'essai ou même aussi appelée breadboard ou plaque de prototypage. Cet outil est essentiel pour le développement en électronique. Et aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur la plaque d'essai. Bonjour tout le monde, effectivement aujourd'hui on va parler de cet outil merveilleux qui nous permet de faire des prototypages de circuits, donc accélérer le développement en électronique de nos circuits. Puisqu'il faut retourner historiquement, avant on utilisait du wire wrap, donc c'est des câbles qu'on torsallait autour de pins pour faire nos circuits. Donc ça permettait d'avoir des circuits plus permanents, mais c'était vraiment beaucoup plus long à construire. Et nécessairement s'il y avait une erreur, c'était plus difficile à déboguer et même de réparer le circuit. Donc il y a quelques années on a vu apparaître la plaque d'essai comme on connaît aujourd'hui. Cette plaque d'essai là s'appelle aussi breadboard, puisque la première a été conçue sur une plaque de pin, tout simplement avec des câbles et des clous. Donc plus concrètement, cette plaque d'essai là nous permet d'accélérer énormément le temps de développement d'un circuit en électronique et même d'accélérer le débogage, puisqu'on peut voir clairement notre circuit et même de retirer les câbles pour en ajouter d'autres, par exemple en cas de problème, donc qui est contrairement au wire wrap à l'époque où ça prenait vraiment beaucoup de temps pour faire un circuit, ou même lorsqu'il faut souder des fils et les ressouder. Donc la plaque de prototypage a créé un nouvel éventail de circuits plus rapides à concevoir, d'où l'intérêt pour l'électronique facile, abordable, apporté de tous. Donc nécessairement la plaque d'essai est devenue un outil essentiel pour le développement en microélectronique. Donc un autre aspect intéressant à connaître, c'est que cette plaque-là a été développée à une époque où les circuits surface membres, donc les circuits en surface très petits, n'étaient pas aussi populaires qu'ils le sont aujourd'hui. Donc à l'époque c'était plutôt des circuits DIP qu'on appelle, donc les circuits qu'on peut mettre à l'intérieur d'une plaque d'essai, et nécessairement on pouvait bien câbler nos circuits. Aujourd'hui on va trouver des adaptateurs, donc de petits circuits surface membres, qu'on va pouvoir mettre sur des pins, qu'on va pouvoir ainsi insérer sur nos plaques d'essai. Même que les cartes de développement comme Arduino et autres vont nous faciliter la tâche, puisqu'ils vont nous mettre des connecteurs femelles, qu'on va pouvoir connecter avec des câbles directement sur nos plaques, et même qu'ils vont vendre des modules externes qu'on va pouvoir facilement connecter sur nos plaques d'essai pour accélérer notre développement. Donc maintenant qu'on sait que c'est un outil essentiel, mais comment s'en servir? Donc la plaque de prototypage a été très bien réfléchie et conçue, puisque celle-ci nous permet de connecter par exemple un circuit numérique, et ensuite le connecter sur son alimentation de façon efficace, le connecter par exemple un condensateur de découplage très près du circuit lui-même, et ensuite de connecter différents périphériques autour du même circuit. Donc pour mieux comprendre comment fonctionne cette plaque d'essai-là au niveau électrique, j'en ai ouvert une que vous voyez présentement, et ça nous permet de bien voir les contacts électriques métalliques à l'intérieur de celle-ci. Ça va nous permettre de mieux comprendre comment brancher éventuellement nos câbles et nos circuits, pour faire aucun court-circuit bien sûr, pour optimiser nos circuits et faire effectivement des circuits ayant moins de bruit, et ayant un meilleur résultat et faciliter le débogage éventuel. Donc vous voyez que de chaque côté du bloc central, il y a deux lignes verticales qui sont des contacts électriques de haut en bas, donc ces contacts-là sont vraiment souvent utilisés pour l'alimentation, donc une alimentation plus et moins d'un côté, et plus et moins de l'autre côté. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser ces alimentations-là, on peut les utiliser par exemple pour, d'un côté une alimentation 5V, de l'autre côté une alimentation 3V, si tous nos circuits fonctionnent sur le 3V par exemple, on va pouvoir connecter ces séries-là ensemble, pour faciliter le branchement de nos circuits, et d'optimiser notre conception sur notre plaque d'essai. Donc en ayant des rails de haut en bas sur toute la plaque d'essai, ça nous permet d'avoir une alimentation à tous les points, donc si on a besoin de brancher un nouveau circuit, on sait que l'alimentation est disponible très près de nos circuits, et ça facilite grandement le débogage, et la conception évidemment pour accélérer le développement. Ensuite, le bloc central, c'est vraiment le bloc le plus important, puisque c'est celui-là qui nous permet de connecter des circuits, et comme je vous l'ai dit plus tôt, ça a été conçu initialement pour mettre des circuits DIP, donc des circuits qu'on met entre les deux sous-blocs du bloc principal, donc que vous voyez présentement. Donc déjà lorsqu'on connecte un circuit DIP, par exemple sur notre plaque d'essai, on voit que le côté droit des pins et le côté gauche va être isolé électriquement, dû au fait qu'il y a une séparation au milieu, et ensuite chacune des pins va pouvoir offrir un contact électrique supplémentaire, donc jusqu'à quatre contacts électriques supplémentaires pour chacune des pins, donc c'est vraiment intéressant, puisque simplement en connectant un circuit, on ouvre les possibilités directement pour connecter des fils sur ce même circuit-là, sans faire aucune soudure et sans torsader aucun fil, donc c'est facilement insérable, et on peut facilement le retirer sans endommager le composant. Donc évidemment, les plaques d'essai nous offrent une multitude d'avantages, comme par exemple de récupérer nos circuits, de ne pas endommager ces circuits-là, d'augmenter la rapidité de la conception de nos circuits, simplement brancher des fils, etc. Par contre, cette conception-là nous offre quelques désavantages, il faut dire, parce que les plaques d'essai peuvent se trouver en plusieurs qualités, donc on peut retrouver des plaques qui sont de très bonne qualité, d'autres plaques qui sont de moins bonne qualité, ça peut aussi affecter la conception de nos circuits, on peut être frustré pour réparer un circuit alors que c'est la plaque d'essai qui est en erreur, même que les câbles qui sont vendus peuvent être vendus en plusieurs qualités différentes. Parfois, on va penser avoir connecté un fil, par contre, c'est le câble lui-même qui est défectueux, parce qu'on veut hacher les câbles peu coûteux, donc ça fait que les connexions sont très mauvaises. Et donc, plusieurs aspects comme ça ici, mais plus concrètement au niveau de la plaque d'essai, parfois les languettes de métal à l'intérieur de la plaque d'essai elle-même vont s'oxyder, par exemple, ou vont s'agrandir avec le temps à force de rentrer et de sortir un câble, par exemple. Ou même si on désire faire des circuits à très haute vitesse, donc des circuits numériques, par exemple, à très haute vitesse, donc on va utiliser la plaque d'essai, et on sait qu'à l'intérieur, les petites languettes de métal, ou même les câbles utilisés pour relier deux broches de deux circuits intégrés différents, vont créer de l'inductance parasite, et beaucoup d'inductance parasite même, qui peuvent affecter la qualité de notre signal, et même les résultats attendus. Donc, bien entendu, lorsqu'on commande une plaque d'essai, il faut s'assurer de commander une plaque de prototypage de bonne qualité pour être sûr que nos circuits vont bien fonctionner et qu'il n'y aura pas de problème de connexion interne de la plaque d'essai, qui pourrait être frustrant lorsqu'on fait nos prototypages et que ce n'est pas le circuit qui est problématique, mais plutôt l'outil, donc la plaque d'essai, qui serait en erreur. Bien évidemment, les câbles aussi devraient être de bonne qualité, surtout parce que ceux-ci vont créer une inductance parasite, et on veut vraiment réduire cette inductance-là. Donc, lorsqu'on conçoit des circuits avec une plaque d'essai, c'est toujours, toujours, toujours intéressant d'utiliser des câbles le plus court possible. Donc, si possible, faire des câbles uniques pour chacune des connexions pour s'assurer d'avoir le minimum d'inductance parasite. Mais si on fait un prototypage rapide à très basse fréquence, on peut utiliser des câbles. Par contre, de toujours s'assurer que nos câbles sont fonctionnels et qu'ils sont bien connectés d'un point à l'autre, et même que la qualité du câble lui-même est de bonne qualité pour sauver quelques frustrations au niveau du débogage. Donc, finalement, les bonnes pratiques pour s'assurer que notre plaque d'essai reste en bonne forme à travers le temps, c'est toujours d'utiliser des câbles qui sont faits pour notre plaque d'essai. Donc, ne pas utiliser, par exemple, un calibre de câble, par exemple, de AW16 dans une plaque d'essai pour forcer et essayer de rentrer notre câble. Ça va endommager les plaquettes internes de notre plaque d'essai. Et il faut toujours aussi s'assurer que notre plaque d'essai se trouve toujours dans un endroit sec pour limiter l'oxydation sur les plaquettes internes pour favoriser les contacts électriques lorsqu'on va vouloir l'utiliser. C'est important aussi de ne pas utiliser la plaque d'essai lorsqu'on fait des grosses demandes en courant. Ces grosses demandes en courant-là peuvent justement passer à travers des petites plaquettes internes et peuvent surchauffer et même se bouger dans le plastique si on achète des plaquettes de mauvaise qualité. Donc, en conclusion, il faut savoir que la plaque d'essai, c'est vraiment un outil rapide pour prototyper, donc pour accélérer le développement en électronique. Donc, on peut prototyper avec des Arduino, par exemple, des cartes de développement, des capteurs, des résistances qu'on branche directement et ça nous permet de changer les valeurs rapidement sans souder ou dessouder ou même torsader un fil autour. Ça diminue aussi le nombre d'erreurs qu'on peut réaliser autour d'un circuit. Il faut juste être conscient de ce qu'on fait. Et finalement, je vous recommande fortement de faire des circuits clairs. Ça va être plus facile à déboguer par la suite et même de comprendre vous-même ce que vous avez fait comme circuit. Contrairement à des circuits avec plein de câbles un peu éparpillés comme vous voyez présentement, donc ce n'est pas nécessairement une bonne pratique à faire. Oui, c'est plus rapide, mais ce n'est pas une bonne pratique puisque s'il y a un problème qui se passe, ça va être énormément plus compliqué de trouver le problème que si vous avez fait un circuit comme celui-là. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester à l'affût de toutes les vidéos en électronique que je vais sortir dans les prochaines semaines. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada